Les dîners à l'Elysée, Emmanuel Macron n'y a pas échappé. Entre les nappes blanches et des invités triés sur le volet, le président de la République y parle réforme, préparation des élections. Des fausses huiles clos sur fond de discussion au sommet qui tourne au petit événement gastronomico-politique, dévoile Libération dans son édition du vendredi 30 décembre. Pour l'ancien ministre de l'économie, ces festins ont un goût de monarchie républicaine, glisse un invité. Les dîners sont fastueux parce qu'ils sont rares, je pense que ça emmerde le président. De temps en temps, il doit se dire, aïe aïe aïe, ça fait longtemps que je ne les ai pas réunis. Point à sa table, François Bayrou parlant beaucoup, à coup de locution latine s'il le faut, regrettant sans cesse un manque de pédagogie, révèle nos confrères. L'ancien premier ministre, Édouard Philippe, Taiseux se montre plus prodigue en petit dessin griffonné pour tuer le temps qu'un conseil sur la meilleure stratégie pour faire passer la réforme des retraites. Supérieure à supérieure à Emmanuel Macron marquée par l'exercice du pouvoir, son évolution physique depuis 2017 qui sont les invités d'Emmanuel Macron, à la droite d'Emmanuel Macron, Alexis Colleur. Le secrétaire général de l'Élysée et le chef de l'État s'écrivent sur ces petites feuilles qu'il échange pendant les prises de parole des uns et des autres. Un cercle très masculin qui s'est féminisé avec la nomination d'Elisabeth Borna Matignon, celle d'Aurore Berger à la tête des députés Renaissance et Yaël Braun-Pivet à la présidence de l'Assemblée Nationale. Si les invités de l'actuel président sont des personnalités politiques, ceux de Nicolas Sarkozy étaient des acteurs, chanteurs, dirigeants d'entreprises ou intellectuels. L'ancien chef de file des Républicains préférait les raclettes effondues, aux plateaux débordants de fruits de mer et saumon fumée désormais servis. Crédit photo, Patrick Aventurier-Poule.